La photo a sorti pour que j'étais en mission humanitaire, je suis allé à Vignes et Vissau en mission humanitaire et quand je suis arrivé au village, le premier jour, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'école dans cette année, qu'il jouait beaucoup de football. Le deuxième jour, je suis allé jusqu'au village où j'ai pris la photo et j'ai vu qu'ils étaient en train de jouer et je me suis mis au milieu des jeunes et j'ai pris la photo. Mais c'est beaucoup la vie quotidienne des jeunes là-bas, on peut voir dans la photo qu'il a des garçons, il a des filles, il a des petits, des grands, il a un peu de tout. Moi quand je suis arrivé, avant de prendre la photo, je me suis mis au milieu des jeunes, des garçons et des filles et j'ai commencé à jouer avec eux. Et après que j'ai pris la photo, j'ai fait pour s'habituer que j'étais là-bas et je crois que c'est le mieux moyen de commencer à savoir comment est la vie quotidienne des jeunes de Guinée-Vissau ou en Afrique. Ça faisait partie d'un autre objectif photographique. Je suis sincère, depuis jeune que j'avais envie de prendre des photos des jeunes en train de jouer au football. C'est vrai et je voulais montrer la part qu'ils sont contents, qu'ils ne sont pas tristes. J'ai des photos de l'hospital qu'on voit, la peine, les sures et ces choses. Mais presque tout le travail que j'ai, c'est seulement la fierté qu'ils ont, qu'ils sont contents. Ils n'ont rien, même comme ça ils sont super contents. Ils ont des choses, ils n'ont pas de choses, mais les peu de choses qu'ils ont, ils sont contents. Et c'est vrai que cette photo, on voit plus de vie quotidienne que proprement le sport. Et pour moi particulièrement, je préfère comme ça montrer, c'est ma manière de voir, montrer que le football, on peut voir le football de manière différente, qu'on est habitué à voir. Pour prendre la photo, j'ai tiré des vacances de la presse. La presse, ça prépare beaucoup pour prendre des photos comme ça, même pour ne pas avoir peur d'aller au milieu des personnes, de parler avec eux avant, de prendre des photos. Après d'être en Guinée, j'étais au Mali et j'étais dans le coup d'état du Mali. Je n'ai pas eu, j'ai été habitué, c'est des choses complètement différentes que je suis habitué au Portugal. Au Portugal, il n'y a pas de coup d'état, mais il y a des tribunaux, des tribunaux, des tribunes et des fois, ça peut être mal. Mais ça m'a beaucoup habitué à savoir enfronter les choses. Et après, quand je suis venu de la mission humanitaire, j'étais en train de travailler et le Portugal est en train de passer pour une crise très grave. La crise en Portugal a vu que beaucoup de journalistes et de photojournalistes ont laissé ce travail pour qu'ils n'aient pas beaucoup d'argent pour les journaux en Portugal. Et maintenant, c'est très difficile d'être journaliste ou photojournaliste en Portugal. Il n'y a pas d'argent. Maintenant, je veux beaucoup me spécialiser dans la photographie en Afrique. J'aime l'Afrique. C'est une passion que j'ai de photographier en Afrique. J'espère que maintenant, je peux aller en Afrique et faire des photos et continuer mon travail sur le football ou sur l'Afrique après le prix que j'ai gagné. C'est mon envie que j'ai maintenant, c'est être photographeur en Afrique. Ainsi je vous invite, c'est quelque chose qui. Sous-titrage FR ?